bien salut à vous les gens écoutez j'espère que vous allez bien donc voilà donc pour le concours c'est fini donc nous avons bien entendu un gagnant donc ce qui est dommage c'est qu'en fait il ya beaucoup de personnes qui ont posté en fait soit leur pseudo soit leur poids alors que bon il était indiqué qu'il fallait le pseudo du jeu plus le poids du poisson voilà donc ce qu'il ya c'est que donc le premier gagnant qui a répondu au mieux au niveau du poisson donc c'est mac fly 86 qui nous a fait un 2 kg 368 mais mac fly m'a tout simplement dit voilà brutal le truc qui a c'est que j'ai déjà ces cannes là c'était juste pour participer donc en fait tu remets le lot en jeu donc merci à lui bien jouer donc il y avait un deuxième gagnant potentiel donc était zz glitcher mods donc qui a fait qui a estimé donc que le poisson à 2 kg 500 apparemment il n'avait pas le jeu et pas de pseudo donc automatiquement c'est annulé ce qui est dommage pour lui et par contre on a un autre gagnant et qui va s'afficher vous allez le voir de suite juste avant je vais vous montrer un truc quand vous êtes sur cet étang ici donc voilà hop attend mettons clavier comme il faut clochard mélodie donc en fait c'est à dire que regardez ma barre de vous allez ici c'est gratuit voilà j'ai appuyé sur eux et en fait ma barre tout en bas c'est rempli complètement donc ça c'est un truc à savoir si vous voulez farmer ici au lieu d'aller acheter des bouteilles des trucs à manger tout ça tant que vous êtes sur cet étang ça se renouvelle toutes les toutes les 24 heures en jeu bien entendu donc maintenant vous allez voir tout de suite donc la vidéo du gagnant donc voilà la suite donc je vais ramener ce fameux poisson et a bien entendu le nom du gagnant va s'afficher et je veux bien entendu lui faire le transfert donc du matériel promis alors bien ici ça peut l'air d'être un poisson énorme mais voilà donc c'est le poids de 2 kg 314 donc bon tout de suite je n'ai pas le le nom du gagnant mais enfin il doit s'afficher là et donc ce que je vais faire je vais tout simplement l'ajouter dans mes contacts et bien sûr félicitations à lui et lui donner donc le matériel que je vais acheter tout de suite pour lui faire passer donc voilà donc bien joué à jean xavier donc alias bait 971 donc je vais tout simplement ajouter message donc il est ici donc c'est le gagnant félicitations à lui donc comme promis je vais lui envoyer donc les deux cannes ici vous voyez elles sont toutes neuves une à une par une d'accord ok next ready donc là voilà la première canne stériaf 110 hop en plus il est level 1 donc ça va vraiment l'aider la deuxième canne ready hop avec ça donc bien sûr les deux moulinets qui sont tout neufs j'étais acheté tout à l'heure donc next ready hop donc voilà c'est bien c'est le pseudo du gagnant qui a estimé donc le poisson qui était égale justement à zzglitcher mods hop next ready d'accord et donc en cadeau alors j'avais pris normalement deux bonnes bobines pour lui donc ça c'est les bobines idéales à mettre avec c'est du 350 mètres et il me semble que c'est les bonnes hop ready voilà plus la deuxième bobine qui va bien sûr avec également pour la deuxième canne à pêche voilà donc il n'aura plus qu'à accepter ici et puis voilà en tout cas gg à lui également en tout cas gg à vous même si vous n'avez pas gagné comme je vous ai dit il y aura bien entendu d'autres concours d'autres trucs à gagner donc voilà moi quand je dis quelque chose je le fais donc voilà il a il a eu il a eu son matériel merci à vous tous en tout cas pour les pouces bleus et bien entendu d'avoir participé donc la volance se trouve donc sur la map on va essayer un peu de de pêcher on va voir peut-être un peu au leurre au à l'imposé donc il ya un coin pardon qui est pas mal c'est pas ici donc à des burbeaux il ya du cire il ya pas mal de deux très très beaux poissons donc attendez je suis à quelle distance 113 c'est pas ici c'est plus loin on voit le campement à peut monter sur la moto donc voilà c'est ici ici donc apparemment on a de super cellure donc sur 118 125 donc écoutez je vais équiper tout simplement mes cannes à pêche et puis je vais essayer tout simplement on va essayer tout simplement d'attraper du beau poisson donc le jour vient de se lever et là premier lancer au leurre ou la fait pas le con francis premier lancer au leurre un poisson qui a l'air plutôt sympathique peut-être un cireur ou un cireur en général reste très très bien au fond et ouais j'ai vraiment 27 ouais je peux monter à 27 28 28 ça va donc il fait jour donc j'ai été fait une sieste une tente à côté avec une moto là bas j'étais dormir un peu dedans donc oui là je pense que que j'ai un cireur ne pas mouliner quand il vous prend du fil donc là vous entendez prend du fil ça sert à mouliner quand quand vous avancez nous s'il faut les pas gros mais je vais le perdre en faisant le con 29 doit pas être mal mais bon le cireur leur c'est c'est des sacrés combats donc là vous voyez à la cuillère donc en voie c'est un cireur donc à savoir qu'ici pro s nous a fait un cireur de 13 kg si mes souvenirs sont bons à le matin ici c'est terrible holeurs ou tout ça il me tarde de débloquer les ls qu'est ce que c'est ça bah tu m'as bien fait chier toi qu'attendez il y a une qui qui grelotte ouais j'avais j'avais mis des spots et tout je pensais faire la fête ici mais au final je me suis endormi comme une merde une carpet pourquoi pas ça c'est un beau lancer messieurs donc je vais mettre à 23 voilà donc avec blue de et donc salicytv donc la personne l'ami qui m'a aidé à faire donc le twitch comme je me répète je vous invite à aller voir le taf qu'il a fait il a fait un super bon boulot je le remercie encore il m'a expliqué un peu pour un logiciel donc je ne citerai pas le nom pour comment l'utiliser correctement tout ça il m'a fait un tuto et tout ça franchement merci encore à lui et donc avec blue de blue checker donc qui fait du live également je pense qu'on se balancera je me balancerai avec lui pour en fait se mettre à deux enfin je sais pas trop comment ça fonctionne mais quoi qu'il arrive on fera ça tranquillement j'ai cru que c'était un cire putain c'était une un brochet c'est assez bizarre qu'il met attends par contre dessin un peu ça francis parce que l'autre fois j'avais fait un cire ici là il est assez beau il existe dans les 3 kg mais par contre il reste vraiment en fond c'était il était sur le bord mais impossible de le lever quoi pourtant il faisait 3 kg et quelques pas plus donc des fois vous arrêtez carrément et c'est là souvent où vous avez une top donc comme je disais il y aura bientôt d'autres d'autres lots à gagner qu'est-ce qui se passe qu'est ce que c'est que c'est que c'est que ce comment t'as fait pour bouffer ça complètement bargeau ce de moulasse vous faites un coup de moulinée je vous dis vous arrêtez donc l'autre fois j'ai fait un beau sandre aussi ici un très très beau semble donc vivement que je débloque les leurs souples mais c'est vrai que je pêche très très en fait très rarement au leurre et donc du coup faut débloquer bien sûr un peu d'xp sur la canne et vu le nombre de poissons que j'attrape c'est pas ça j'ai envie de vous dire bon les deux fois commencer à se taper le grelot en parlant de se taper le grelot je viens d'entendre un grelot c'était lequel ça son filet bouge à celle là non on sait pas toi j'ai attrapé une espèce d'écrevisse avait fait un coup de grelot comme ça il y avait une écrevisse au bout c'est un nid ça non et un moine attendez je vais quand même donc là à savoir je suis au gros gros verre comme je vous dis il y a du gros sivure et il faut essayer de ne pas s'accrocher mais non c'est juste un lancer épique à sa mélodie ben non faut croire que non quand je vais m'avancer un peu pour pouvoir lancer la deuxième canne par là vu qu'il y a du courant en fait je les lance de biais parce que sinon ça foire un peu tout le pactage et c'est chiant c'est pas au moins qu'on voit qu'on va pouvoir voir un sivure au leur de préférence parce que ça déchire donc alors le matin c'est vraiment c'est bon c'est petit mais c'est une perche elle n'arrête pas de sonner elle commence à me gonfler là c'est peut-être le vent ou alors elle essaye de mettre un vent je sais pas donc l'autre fois j'avais tapé aussi un beau brochet à peu près 3 kg en balançant par là donc si on peut s'en faire en direct pourquoi pas il y a aussi de belles perches attention de toute façon si vous voulez augmenter vos stats en leurre c'est ici qu'il faut venir enfin pas spécialement cet endroit là sur toute la rivière il y a des coins j'ai une canne ul vraiment très fine et avec de belles perches vous pouvez tout simplement vous éclatez donc ça y est la clochette elle a fermé ça voilà on va essayer un peu plus là bas bonne idée non il s'est décroché le lâche il m'a pris le frein direct il s'est décroché alors là avec les nénuphars donc là par contre quand vous allez quand vous avez une canne au l'heure vous appuyez sur R et vous descendez assez bas histoire que vous moulinez pas en fait trop vite et là bah malheureusement j'ai je pense j'ai loupé un beau poisson parce que je suis en combien par contre en ok je vais laisser comme ça donc des fois ils viennent jusqu'au bord d'ailleurs je crois que j'aurais dû balancer une de ces cannes là bas mais après pour entendre les gros lots c'est pas rigolo c'est pas gros mais ça fait plaisir de voir ce poisson attention branche ma couille j'ai fait le lancé du cristo et là on est en pêcheur irl s'il n'y a pas un poisson là dessous là bas je me fais moine t'as regardé le oh c'est trop fort mélodie il est venu se pendre ah t'es le meilleur poisson que j'ai jamais eu je te kiffe viens je te fais un bise bon tu seras découpé en morceaux certainement et vendu sur les marchés mais au moins tu vois tu passeras sur youtube viens c'est quoi ces moulinets de merde je suis sûr que le poisson n'est pas gros mais c'est voilà on me dit mouline pas laisse-la partir mais en même temps il fait combien je sais pas j'ai un moulinet de 7,5 kg j'ai des fois c'est vraiment c'est vraiment merdique là je suis un poisson qui doit faire tout simplement un kilo tout péter il est où ce connard je vois plus rien sors des broussailles attend mais il doit être là voyez là en même temps et tu l'as cherché t'es venu te pendre un pike ça va l'xp donc en tout cas vraiment je suis un peu déçu de ces moulinets là les arcticas ou je sais pas quoi là vraiment c'est après chacun ses goûts bien sûr mais moi vivement que je puisse avoir le level pour les changer ils font du 7,5 kg mais voilà quoi ben allez un autre poisson s'il vous plaît ça peut l'air bien gras me décrocher j'étais même peu au courant que j'avais un poisson sur cette canne je voulais juste la ramener pour le mettre ailleurs oh cherche d'un kilo dis donc bien en fait je voulais la dropper par là c'est un peu fort ça non je sais pas trop où je suis mais pour moi c'est pas mal je vais l'avancer un peu ici parce que je loupe pas mal de gros poissons en fait à la cuillère mon fil dérive regardez le vent comment il joue avec voilà je l'amène plus vers le milieu du courant parce que sinon en fait ça va m'emmerder donc bah du coup je vais rebalancer celle-ci aussi je vais avancer un peu de ce côté là-bas ce que je vous dis au leurre vraiment ça marche pas mal là de ce côté oh là ils gagnent comment je l'ai débourré regardez même avec le vent ça meurt putain par contre ça m'a fait faire un super lancé génial génial la ventilation ok bon maintenant que j'ai lancé ça je vais pouvoir ramasser mes loupiottes là et je la remettrai pendant la night moelle il y a une paire d'un kilo ici dis donc bien bien ah on verra rien n'est sûr ici celui qui est venu se pendre sur le bord belle perche de toute façon c'est leur spot là-bas en face quand il y a pas mal de fond donc faut vraiment laisser descendre un peu son leurre ça comme je vous dis des fois faut reculer un peu comme vous avez vu tout à l'heure le brochet il est venu vraiment sur le bord là tout de suite les cannes à poser pourtant c'est des gros verts c'est ok c'est là je l'ai entendu de gueuler de là-bas vous entendez le bruit du frein c'est toujours bon à prendre ça ok donc on voit on voit qu'il ne bouge tout simplement pas j'essaye de m'avancer un peu en espérant que voilà donc il est où ouais donc là à mon avis c'est on voit qu'il avance doucement on voit qu'il y a vraiment un poids lourd ça sent le sillure cette fois-ci ouais il y a des chances regardez il est à mes pieds mais rien à foutre et il montre il montre il montre il il ne montra pas on essaie d'y tirer un peu dessus mais ouais c'est un petit c'est un bébé si dur mélodie c'est encore mieux de les attraper au leur parce que plus de sensations ok donc la nuit va tomber sur les plaines donc je vais faire un drop là-bas c'est un peu fort ça mélodie t'es où ? oh quel lancé miraculeux mélodie fous moi ça là tant on file comme un string voilà faut que ça rentre dans l'arrêt donc alors ce que je fais par contre à chaque fois escape ok i inventory on voit la dune use donc je pose une ici je pose une au milieu des deux cannes vous allez voir que quand même ça fait un changement la nuit donc la deuxième je vais mettre une troisième au pied de celle-ci la retori la troisième ici use hop là voilà parce que je vais quand même en mettre une ici je vais quand même en mettre une ici en fait ça va m'éclairer les fils fluo comme ça et du coup la nuit on les voit super bien malgré la pauvre lampe frontale pardon qu'on a par le front d'ailleurs je me demande si vraiment c'est c'est une lampe frontale ce truc mais bon donc écoutez je vais continuer à pêcher au l'heure avant que les nuits tombent il est quelle heure 21h04 on peut encore faire quelques poissons au l'heure et puis après je mettrai la troisième à poser sûrement devant moi ou alors complètement sur la droite molo 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 Francis est là Francis est là t'inquiète dégage toi bon ça va c'est pas gros bon en même temps j'aurais du m'occuler un peu plus allez viens ici brave bête une belle carpette Mélodie je suis vraiment un dieu du lancer quoi je sais pas si il existe ce dieu là mais si il existe pas c'est moi ok quand on va finir sur le con ouais donc là la nuit tombe vraiment enfin vraiment non mais ça va bientôt être l'heure de poser l'autre canne bon elle a pas eu le départ pour l'instant c'est toujours à la même donc au même endroit là que 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 oui ça va j'ai parlé trop vite il est bon en même temps c'est pour attraper ça Francis ah bah je suis bien contenté ça va se bouffer cette merde il me reste onze gros verres je sais même pas comment ça fait pour faire sonner une clochette ce putain de machin quoi il y a la brume qui tombe mes amis la belle brune on va essayer d'en faire un peu au leur et puis je pense qu'il va falloir balancer la troisième canne à l'eau il faut que je bouffe aussi hop et j'ai pas faim j'ai soif j'ai encore soif plus j'en bois plus ça me donne soif là je me reconnais là dédicace à bloud ok donc il y a la canne de droite qui est encore se mise à faire du grelot donc il y a vraiment du poisson là bas quoi qu'est ce que c'est que c'est encore ? qu'est ce que c'est que c'est encore ? la nuit ici pour dormir je vous dis que c'est un peu la misère en même temps c'est un peu ce qu'on cherche qu'est ce qui me fait chier là ? franchement j'en sais rien bah c'était celle-ci une brème c'est pas vrai encore ? ok euh... comme betterave je crois que j'avais foutu cette merde non celle-là non celle-là oui ils aiment bien le poisson level de telle je sais même pas si j'ai rebaissé les freins ok toi je sais pas ce qui t'arrive mais en tout cas il n'y a rien au bout il sonne pour me faire chier quoi c'est ça ? mais c'est tout à fait ça ! pourtant avec ce que j'ai mis au bout là s'il y a des cartes c'est un morceau de patate donc je vais la mettre assez droite hop là donc regardez la nuit je vais éteindre ma frontale et vous allez voir que le problème qu'il y a c'est qu'encore mes spots je les ai pas mis au pied correctement des cannes mais quoi qu'il arrive on voit le le fil donc quand vous avez les cannes super droites et en fait une lumière je sais pas laquelle c'est celle-ci vous voyez par exemple si j'éteins les spots voilà là je vais rallumer un spot donc on voit tout simplement un peu mieux le fil enfin ça dépend il faut le placer un peu plus près des cannes tout de même très sincèrement moi je le trouve assez utile donc celui-ci il a rien à faire là lui par contre je vais l'approcher au pied de celle-ci carrément en dessous reste à savoir reste à savoir c'est lequel est-ce que c'est lui non je vais commencer par qui ? par lui ? ou par lui ? donc ça doit être la dernière comme par hasard bon bah c'est celle-ci voilà bon écoutez maintenant ce qu'on va faire on va voir si il y a du départ ah bah du coup j'ai plus de lampe là ah je crois que j'ai un fil qui se détend ou qui se balade sur la canne du milieu je crois pas j'en suis sûr je crois pas j'en suis sûr parce que je voulais relancer en fait les cannes parce que bah parce que ça ne mordait pas et carrément qu'il se balade ne voilà qu'il arrive la carpe donc l'emplacement en fait si vous voulez venir pêcher ici donc c'est donc c'est la rivière du niveau 7 et je vous dirai pas le nom parce que j'en ai aucune idée donc c'est euh là je suis à l'emplacement 120-124 euh ouais 120-124 bon si vous vous déplacez ici je suis à 119 de toute façon vous voyez la plage en même temps en catandelle elle était où c'était le cas donc j'ai dû y mettre un tout dessus donc elle était par là et donc regardez j'ai attrapé ça à la patate c'était peut-être un peu fort ça non ? mais non ! donc toujours penser à rebaisser un peu ça parce que ok je recule ok je recule je loucule ok donc je vais me relancer celle là aussi parce que j'essaie de la lancer plus de billets là-bas on va voir hein donc là c'est au gros 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 vert c'est pas le redworm ça c'est euh d'aller au dessus oh mélodie oh quel champion ce mec attends elle est où ma torche elle est là je vais reculer un peu pour voir le fil la knight hop oui ça va je recule molo magnifique oula 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 attends Francis attends Francis je m'occupe de toi ça doit être une carpe mais arrête de courir en faisant ça espèce de glandu tu vas perdre ton poisson truge une belle carpe encore hein t'aimes les 100 patates t'aimes les 100 patates toi coquine melodie rentre moi ça dans les buzettes bien donc moi je vous conseille et déjà de venir pêcher ici et puis surtout de rester de toute façon tant que vous ne voyez pas tout simplement vous savez la fin de l'intro quand on voit mon pseudo qui s'efface sur un papier avec une gomme c'est à dire la fin de la vidéo je vous conseille de rester parce que j'ai attrapé pas le plus gros de mes poissons alors un poisson qui m'a rapporté un xp de ouf enfin vous allez me dire il y en a qui ont fait beaucoup mieux mais moi c'était c'est vraiment le poisson qui m'a xp sévèrement et donc je vous donne l'info je l'ai pêché donc à la bouillette couleur verte donc je vais faire un ou deux poissons et puis on espère faire un sigure pardon donc hauler ce serait bien sur un malentendu bien sûr en tout cas on voit donc qu'il y a de belles carpes ici et en logique il y a du beau sigure et je vous dis progress on a sorti un de 13 ou 14 kg et d'ailleurs je crois que c'est hauler si mes souvenirs sont bons des fois on voit des petites petites tapes alors je ne sais pas je ne sais pas voilà donc voilà tout simplement le dernier fiche de cette vidéo donc voilà comme dit en tout cas merci merci à vous donc d'avoir participé donc au concours pardon donc encore félicitations donc à jean-xavier qui a gagné donc les deux ensembles et comme dit il y aura d'autres concours à venir plus tard et encore merci à salicy tv parce que il m'a fait un super boulot sur ma page Twitch donc vraiment merci à lui puis je vous dis un tuto sur sur le logiciel et tout ça pour m'aider un peu à comprendre le programme surtout merci encore à vous mes abonnés qu'ils aident de bon ben j'ai un poids sans sortir qu'ils aident de plus en plus nombreux et avec de super commentaires tout ça bon de temps en temps comme tout youtuber bien entendu il y a un ou deux pouces négatives mais bon ça après c'est comme ça chacun son truc bon écoutez je vais sortir celui-là parce qu'il commence à me gonfler mais il a dit voilà on va le ramener celui-ci ok si tu fais pas le con il viendra oui donc en tout cas je vous remercie encore et donc pensez pourquoi je peux plus mouliner parce que tu lèves ta canne et tu le prends dans la gueule voilà donc une carpe donc voilà et donc par contre le prochain donc gameplay se passera donc sur le level 12 et vous allez vous allez justement savoir à quoi ça va ressembler si vous restez juste après ça va durer deux trois minutes le poisson que je vais sortir qui m'a rapporté beaucoup d'xp et voilà en tout cas je vous remercie encore d'être là je vous fais de très gros bisous je vous dis à très bientôt les gens et puis surtout prenez soin de vous allez ciao ciao et merci bien et pensez à venir sur le time speak aussi il y a le thèse dans la description allez bisous les gens on 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 on